... Nous sommes venus effectivement pour évaluer et faire le point des travaux du centre de santé de Anyam, réalisés effectivement avec l'AGETYP. Et je remercie d'ailleurs M. le directeur général de l'AGETYP qui a bien voulu m'accompagner aujourd'hui ici à Anyam. Nous sommes venus et nous avons effectivement constaté que le travail a remarquablement été bien suivi. Vous avez vu avec nous que nous sommes en phase terminale de ce projet. Cela reste quelques détails et Anyam va disposer d'un centre de santé d'une véritable dimension. Nous sommes en train d'ailleurs de réfléchir par rapport à la carte sanitaire pour voir véritablement est-ce que dès le début nous ne devons pas positionner un hôpital de niveau. Mais ça c'est en réflexion et nous allons aviser le moment venu. Si tout cela, c'est pour vous dire que le centre a été conçu d'une manière très rationnelle avec bien sûr un SAU, avec un bloc opératoire, avec une maternité, avec un centre démodialise, avec véritablement tout ce qu'il faut et en plus une cité pour loger les personnels de santé. Donc la conception a été merveilleuse et je me réjouis de cela. Donc je félicite M. le maire. Et je dis que la région de Matam a effectivement besoin, dans sa carte sanitaire, de disposer d'une structure de cette dimension. En tant que ministre de la Santé et de l'Action sociale, travaillant sous les instructions du chef de l'État, son Excellence le Président Macky Sall, je ne ménagerai aucun effort pour mettre en musique ses instructions, faire en sorte que très rapidement le centre de l'Agnam soit opérationnel au bonheur des populations. Le maire Farbangom est connu pour son engagement, son engagement au niveau national, son engagement au niveau national, au niveau régional, mais surtout son engagement pour sa commune. C'est quelqu'un qui est dans une relation fusionnelle avec l'Agnam. Cela ne me surprend pas qu'il prenne ce genre d'initiative pour mettre la main à la poche et essayer de soutenir le travail qui se fait ici, d'autant plus que la santé est une compétence transférée. Aujourd'hui, en tout cas, moi je lance un appel pour que ce qui est en train d'être fait ici à Niam servent d'exemple pour tous les maires, parce que nous avons effectivement un maire qui s'engage, qui est en train véritablement de faire un suivi extraordinaire de ses projets et qui aujourd'hui, de par son engagement, sa détermination, a permis à sa commune d'avoir ce très beau joyau que nous allons inaugurer bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada